Sous-titrage Société Radio-Canada Que vous puissiez alors la pratiquer, obéir, exercer cette volonté dans votre vie. Voyez seulement, beaucoup de personnes se lamentent, et je dis des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiennes, qui se disent fidèles à Dieu, même des officiants de l'Église disent, j'ai travaillé, j'ai servi Dieu, j'étais un serviteur, une serviteur de Dieu, mais les fruits de ma vie en eux-mêmes sont insignifiants, sont insignifiants. Je vois la vie des autres, même des incrédules, des impies, une vie pleine, tout du moins apparemment une vie heureuse. Et moi, je pense, est-ce que cela est la justice, moi qui sers à Dieu, vivre une vie ainsi, au bord de la misère, dans les limites de la souffrance, et la personne qui ne sert pas Dieu, vit une vie pleine, une vie heureuse. Et là, nous trouvons, ici, en Proverbe, chapitre 3, quand Dieu dit de la différence entre les justes et les injustes. Justes et perverses, il dit ainsi. « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, dans la maison de l'injuste, dans la maison du pécheur. Mais il bénit la demeure des justes. Voyez, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du pécheur. Mais chez le juste, ceux qui servent Dieu, ceux qui servent le Seigneur Jésus, leur maison est bénie. Alors, si nous mettons les points sur les « i » et dans la balance, cette parole, et que nous mettons notre vie dans cette parole, que nous reflétons dans cette parole, nous allons conférer, nous allons constater, nous allons arriver à la conclusion que « Si notre vie, basiquement, est mauvaise, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix en moi. » Je ne dis même pas à la maison, dans la maison, mais je dis la paix intérieure, intime. Si je n'ai pas de paix, il est évident, la paix intérieure, s'il vous plaît. Je ne suis pas ici en train de parler d'une paix, une paix peu chère. J'ai le confort, j'ai une famille et à la maison, il y a des conflits, il y a beaucoup de conflits, mais d'accord, ça va aller. Non, non, je parle d'une paix intérieure. Quand une personne a le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, quand réellement elle sert Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Il doit y avoir une différence entre elle et celle qui ne sert pas. Il doit y avoir cette différence. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de différence. C'est impossible qu'il n'y ait pas de différence. Et je ne parle pas d'une différence dans le sens matériel. Ah, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai ceci, j'ai cela. Ou alors je n'ai rien, je vis dans la misère, je vis une vie de disgrâce. Bien, quand nous avons en Jésus notre, disons, notre berger, s'il est notre berger, réellement, alors une vie déréglée, une vie misérable, une vie où il manque ceci ou cela, montre que Jésus semble absent de cette personne. Parce que si le Seigneur est son berger, comment va-t-il la laisser, lui, le Seigneur, comment va-t-il la laisser passer par des besoins, avoir faim ? Comment va-t-il la laisser sans paix intérieure, sans une conscience pure ? Ce n'est pas possible. Voyez seulement. Ici, il est écrit avec clarté. Il parle dans la maison de l'impie, dans la maison du pécheur, de l'impie, de celui qui n'a rien à voir avec Dieu, la maison de l'injuste, la malédiction, habite la malédiction, la malédiction de l'éternel. Ce n'est pas la malédiction du diable, non. C'est la malédiction du Seigneur. Ce n'est pas la malédiction de la sorcellerie. C'est la malédiction de l'éternel. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant, du pécheur, de l'injuste, de la crédule. Mais évêque, expliquez-moi alors. Si je suis une personne chrétienne, si je suis une personne fidèle à Dieu, et chez moi, chez moi, il y a une malédiction, comment expliquer cela ? Parce que c'est comme ça que je vois. Chez moi, je vois la malédiction. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donnez-moi une réponse. La réponse est simple. Que, tandis que dans la maison du pécheur, il y a une malédiction, dans la maison du juste, il y a des bénédictions. Et cette bénédiction commence dans le juste lui-même. Cela ne sert à rien d'avoir la paix à l'extérieur et à l'intérieur de moi, être en conflit. Cela ne signifie pas que Jésus est avec moi. Cela ne sert à rien d'avoir le monde à mes pieds, mais en moi, il y a un conflit permanent. Et la vérité est que quand nous vivons dans le péché, que nous soyons croyants, incrédules, peu importe, que ce soit pasteurs, évêques, qui que ce soit, si la personne vit dans le péché, elle n'a pas de paix. C'est impossible d'avoir la paix. Elle peut même maquiller ses conflits, la malédiction, quand elle fait semblant d'être une chose qu'elle n'est pas. Comme étaient les hypocrites à l'époque de Jésus ? Les hypocrites étaient ainsi. Ces juifs religieux, ils étaient des responsables du temple, mais en eux, Jésus a dit « race de vipères » en relation à eux, hypocrites, hypocrites. Alors, quand vous évaluez votre vie à la lumière de la parole de Dieu, dans le tout, et vérifiez que réellement il y a quelque chose d'erroné avec vous en relation à Dieu, ce n'est pas avec les autres, non, ce n'est pas avec l'Église, c'est avec vous. Vous vivez une vie erronée. Vous savez cela. Vous n'avez même pas besoin d'être religieux pour savoir que vous avez une vie erronée. Parce qu'il y a une conscience. Dieu donne à chacun de nous une conscience depuis que nous sommes nés. Nous avons une conscience, même les enfants innocents savent ce qui est correct et ce qui est erroné. même les enfants savent ce qui est erroné quand elles font une bêtise. Elles essayent de cacher, de mentir pour essayer de maquiller leurs erreurs. Ainsi, sont également beaucoup de personnes qui se prétendent chrétiennes. Qui se prétendent chrétiennes. Mes amis, nous allons dire la vérité. Où c'est, où ce n'est pas. Jésus a dit où c'est, où ce n'est pas. Oui, oui, non, non. Où la personne est, où elle n'est pas de Dieu. Où la personne est juste, où elle n'est pas juste, elle est injuste. Où la personne est sainte aux yeux de Dieu. Où elle est pécheresse. Elle est impie. Impie. Alors, dans la maison de l'impie, il y a la malédiction de l'éternel. Tandis que dans la maison du juste ou des justes, il y a la paix, il y a la vie, il y a la bénédiction. Il dit, il dit, mais il bénit la demeure des justes. Je vais laisser le texte ici bien clair. Vous pouvez lire cela en Proverbe, chapitre 3, versets 32 et 33. Dieu montre ici la différence. Si votre vie est de mauvaise qualité, c'est parce qu'il y a quelque chose d'erroné avec vous, votre relation avec Dieu est bien en deçà de ce que vous pensez qu'elle est. Beaucoup de personnes pensent parce que je vais à l'église, je suis fidèle dans la dîme, dans les offrandes. Et alors, les juifs étaient ainsi. Les juifs étaient là dans le temple de manière constante. Ils donnaient leurs offrandes et alors, ils étaient hypocrites. Alors, mes amis, évaluez votre vie, votre intérieur. Pesez votre âme. pesez votre âme parce que si elle n'est pas bien, elle est mal. Et si elle est mal et que vous mourrez, où va votre âme ? C'est la question. si vous êtes en paix avec vous-même et surtout avec Dieu, alors, il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à rester sans paix. C'est impossible de rester sans paix parce que votre conscience ne vous accuse de rien, peu importe ce que les autres disent ou ne disent pas. ce qui compte, c'est notre conscience. Ce qui compte, c'est votre conscience. Ce qui compte, c'est ma conscience. Je sais que beaucoup de personnes me haïssent, beaucoup de personnes parlent mal de moi, me critiquent, disent que je suis voleur, profiteur. Je me préoccupe peu. Si mon Seigneur me justifie, peu importe ce que les autres disent de mal à mon sujet ou s'ils me jugent mal, qu'est-ce qui compte pour moi, le jugement du monde si mon Seigneur me justifie ? S'il ne me justifie pas, qui pourra être accusateur contre nous ? Si le Seigneur me justifie, quel diable peut prévaloir avec ces accusations ? Pensez-y. Si vous êtes de Dieu, vous avez votre conscience lavée, pure. Vous avez des luttes. Vous devez travailler. Vous devez planter. Vous devez moissonner. Enfin, vous devez exercer vos tâches quotidiennes pour que vous puissiez alors que vous puissiez avoir le pain quotidien. Vous avez des luttes à la maison, dans la rue, au travail, mais en vous, il doit y avoir la paix parce que dans l'absence de paix intérieure, il y a l'absence de Dieu, l'absence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la paix. Et évidemment, cela s'étend à votre maison. Cela doit s'étendre parce que c'est écrit ici. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, du pécheur. Mais il bénit la demeure des justes. Alors, si votre fils n'est pas converti, votre mari, votre épouse, ils vont se convertir parce que vous êtes de Dieu. il va écouter votre prière, il va exaucer votre demande. Mais si vous êtes mal, alors, vous devez réévaluer votre foi. C'est ce que je voulais vous laisser. Révaluer votre foi, votre vie en relation à Dieu parce que votre âme a un prix incalculable, immensurable. votre âme est tellement, tellement précieuse qu'elle est disputée par Dieu lui-même et le diable. De qui sera-t-elle ? Elle sera de celui à qui vous serviez ici sur terre. Mon âme sera quand elle mourra, quand elle se décollera de mon corps, elle vivra éternellement avec qui j'aurai servi ici sur la terre. Si c'est mon Seigneur Jésus, alors, j'ai la garantie de mon salut. La garantie de mon salut. Et ça, c'est la paix qui guide ma foi. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Sous-titrage